Salut et bienvenue dans cette vidéo où je vais t'expliquer la meilleure méthode de prospection pour trouver des clients. Donc directement, on va commencer et je vais te dire tout de suite, il n'y a pas de meilleure méthode. Je t'ai préparé toute une petite mind map pour t'expliquer exactement comment il faut procéder, mais il n'y a pas de meilleure méthode. Comment on va faire ? On va essayer de traquer un maximum en testant plein de méthodes. On va chercher la meilleure méthode qui va marcher pour toi en fonction de tes compétences, tes avantages. Par exemple, si tu présentes bien à la caméra, ça peut être intéressant de prospecter avec tes vidéos. Si tu es fort en copywriting, tu vas envoyer tes messages, ce sera beaucoup plus intelligent. Et si tu es à l'aise devant la caméra, c'est pareil, ça peut être cool de pouvoir envoyer des petits looms. On va aussi déterminer la meilleure méthode qui va marcher en fonction de ta cible, les personnes que tu vas prospecter. Donc en fonction de leur niche, de leur taille, forcément entre une personne à 20 000 abonnés et une personne à 500 abonnés, ça va être différent. Ou en tout cas, il va y avoir des trucs plus intéressants dans un cas ou dans l'autre. En fonction de la langue, si tu prospects sur le marché américain, anglais, etc. ou français, je pense que la majorité des personnes vont quand même prospecter sur le marché français. Et en fonction des objectifs de la personne que tu prospectes. Si son objectif, c'est de faire un maximum de ventes, peut-être que ce ne sera pas exactement les mêmes méthodes, les mêmes accroches, etc. que quelqu'un qui veut exploser sa chaîne YouTube sur son nombre d'abonnés. Et enfin, en fonction de l'état du marché, que ce soit sur les macro-cycles ou les méso-cycles. Donc les macro-cycles, ça va être par exemple, en plus global, les compétences recherchées. Par exemple, quand j'ai commencé le montage en freelance il y a deux ans, c'était beaucoup des réels qui marchaient. C'était facile de démarcher sur Instagram pour du format court. Donc c'est pour ça que j'en ai parlé beaucoup à ce moment-là. À un moment, c'était super bien de prospecter les niches un petit peu make money sur YouTube. Les infopreneurs qui cherchent à vendre des formations et qui voulaient du montage bien, mais sans plus. Et là, actuellement, c'est beaucoup plus porté sur le motion design pour vraiment avoir des compétences hyper importantes. Donc tu vois, c'est des cycles beaucoup plus gros. Et aussi, tu as les périodes dans l'année qui vont jouer. Par exemple, je sais qu'en août, j'ai vu sur les élèves de mon accompagnement que ça marchait beaucoup par mail. Parce que les personnes voulaient restructurer un petit peu toute leur équipe pour la rentrée en septembre. Et donc, ça répondait bien en mail, sachant qu'ils étaient sur leur boîte mail en vacances, ils ne travaillaient pas trop, ils avaient le temps de checker tout ça. Donc voilà, globalement, le but, ça va être de trouver la méthode parfaite pour toi en fonction de tous ces principes. Mais avant ça, il y a quand même un prérequis qui va être super important, c'est d'avoir un portfolio excellent. Je ne vais pas aborder ça dans cette vidéo parce que tout simplement, je pourrais en faire une vidéo dédiée pour ça. Si tu prospectes alors que tu as un portfolio pas terrible, tu ne vas jamais avoir de retour. Pourquoi ? En fait, tu vas prospecter. Certes, les personnes vont cliquer sur ton lien, même s'elles sont intéressées par ton accroche, etc. Elles vont cliquer sur le lien de ton portfolio. Ce n'est pas terrible. Elles vont se rendre compte, non, ça ne m'intéresse pas, le montage n'est pas fou, je n'arrive pas, je ne comprends pas comment il est structuré, ce portfolio, j'abandonne. Hop, ils quittent le mail. Tu n'auras jamais de réponse. Évidemment, ce n'est pas ce qu'on veut parce que là, tu vas littéralement perdre ton temps. Tout ça parce que ton portfolio n'est pas bon. Donc, c'est vraiment un prérequis indispensable pour pouvoir commencer à bosser dessus. Maintenant, comment on va procéder du coup pour trouver la meilleure méthode de prospection dans ton cas ? Le but, ça va être de tester toutes les méthodes. Il y a plein de méthodes que je t'ai répertoriées ici. Il peut y en avoir d'autres, à toi de les trouver. Principalement, ce qui marche le mieux et ce que je recommande de démarrer avec, ça va être les mails ou les messages Instagram. Pourquoi ? Parce que tu peux le faire rapidement. Ça ne va pas demander beaucoup de mise en place d'abord comme peut l'être par exemple la création de contenu. Et ça peut te permettre du coup d'avoir des résultats très rapides. Le problème, c'est que ça prend un petit peu de temps sur la longueur, mais c'est quand même très rentable. Donc, je te recommande de commencer par ça et de varier après le degré de personnalisation. On va le voir ici. Je t'ai tout répertorié ici. Globalement, comment tu vas structurer ton mail ? Ça va être un objet. Pourquoi je l'ai écrit en anglais ? Je ne sais pas. L'objet du mail, une accroche. Forcément, ta première ligne, il faut que ce soit une bonne accroche qu'ils aient envie de lire. Après, le body, ça va être tout le contenu du mail. Mais globalement, ce que tu fais, c'est que tu détermines un petit peu les problématiques de la personne que tu prospectes. Tu trouves une solution. Tu montres que cette solution, toi, tu peux la mettre en place et que ça va les aider à atteindre tel résultat. Et après, tu mets un appel à l'action. C'était un call to action. Et tu leur dis, alors soit réservez un appel directement avec moi. On en discute. Bref, etc. Et tu peux tester un petit peu tout. Mais globalement, c'est cette structure qui va marcher le mieux. Et il faudra tester plusieurs structures. Tester différents objets, différentes accroches, différents bodies, différents CTA. Mais on y reviendra sur le tracking. Donc, les degrés de personnalisation. Comment ça marche ? On va aller du moins personnalisé au plus personnalisé. Globalement, tu as les messages de masse. Donc, c'est ce que je recommandais au départ. Qui ne marche plus forcément incroyablement bien en ce moment. parce que, en fait, quand tu vas décrire le problème de la personne, il va falloir faire quelque chose de très général pour que tu puisses le copier-coller à la chaîne. Tu prends quelqu'un au hasard qui crée du contenu et qui peut avoir besoin d'un monteur. Et tu lui envoies le message. Donc, il faut que ce soit un problème très général. Par exemple, tes montages peuvent être améliorés pour avoir X résultats. Juste dire améliorer. Bon, c'est super général. Et ce n'est pas vraiment ça pour augmenter leur acquisition, leur audience, etc. Donc, voilà. Et après, tu mets, comme je te le disais juste avant, la solution à ce problème général, tu lui dis, et c'est grâce à ton mécanisme unique. Donc, peut-être parce que tu as des compétences en engine design incroyable. Peut-être parce que tu es super fort en storytelling. Peut-être parce que tu as beaucoup de disponibilité. Parce que tu n'as pas encore de clients. Et ça peut être sympa de bosser avec toi parce que tu peux rendre des vidéos très rapidement. Et ensuite, tu vas décrire, du coup, tes services, comment tu dois le mettre en place, tes compétences. Tu te présentes rapidement, vite fait. Et ensuite, tu mets un CTA en place. Donc, par exemple, le lien vers ton portfolio, un lien pour réserver un appel avec toi, etc. Donc, voilà. Là, très général, message de masse. Ensuite, on a le semi-personnalisé. Là, tu vas faire du copier-coller, mais sur une niche, une cible très précise. Donc, par exemple, comme je l'ai mis là, les formateurs en immobilier qui font des podcasts. Là, tu vas repérer toutes les personnes qui font des podcasts, qui parlent de l'immobilier et tu vas pouvoir leur envoyer ce message. Ça va te permettre de faire un petit début pour ton mail. Je t'ai découvert grâce à tes podcasts en immobilier. J'ai adoré, je suis intéressé par ça, etc. Mais j'ai vu que potentiellement, tu pourrais l'améliorer parce qu'il y a ça, ça, ça sur les problèmes qui reviennent régulièrement sur les podcasts en immobilier. Je ne sais pas c'est lesquels, mais à toi de trouver. Donc, après, c'est la même structure. Bénéfice obtenu en résolvant ce problème. La solution à ce problème, c'est de bosser avec toi grâce à ton mécanisme unique. Tu présentes tes services, tes compétences. Tu te présentes, toi, un CTA classique. Et après, la même chose avec un maximum de personnalisation. Donc là, c'est vraiment un message unique que tu vas envoyer à la personne. Tu prends le temps d'analyser un petit peu sa chaîne, ce qui ne va vraiment pas faire spécifiquement dans son cas, ce qui pourrait être amélioré. Et ça va être vraiment quelque chose de très spécifique. Donc, voilà, tu trouves un problème. La solution à ce problème, comme d'habitude, c'est grâce à toi, à ton mécanisme unique. Tu te présentes tes compétences, etc. Et un call to action. Donc, voilà, ça, c'est pour les différents messages que tu peux faire avec le degré de personnalisation. Et il va falloir, je te montrerai encore une fois dans la partie du tracking, comment faire en sorte de trouver la meilleure manière qui va marcher pour toi et ce qui va te prendre le moins de temps et qui va te donner le plus de résultats. Tu peux avoir la réponse aux annonces. Donc, par exemple, sur Discord, sur Twitter, des personnes qui disent « je cherche un monteur, etc. » « Envoyez-moi vos portes bio. » Bon, ça, ça marche. C'est sympa. Mais il y a beaucoup de concurrence, etc. Mais globalement, pour répondre, tu utilises la même structure que les messages, mais du coup, en full personnalisé, forcément. Ensuite, ce que tu peux faire, je ne suis pas forcément très fan et personnellement, je ne l'ai jamais fait. Mais il y a certains monteurs que j'ai accompagnés qui ont eu des bons résultats avec ça. Et donc, pourquoi pas le faire ? Ça va être de remonter une vidéo. Donc, tu prends un petit extrait de la vidéo d'une personne que tu ne trouves pas super bien montée. Tu le fais très court, genre 15 secondes, 30 secondes, 1 minute. Tu la montes bien, toi, de ton côté et tu lui envoies dans le message en plus à chaque fois quand tu lui envoies. Ça te permet de donner plus de valeur et de montrer tes compétences directement sur quelque chose de concret à la personne. Et en plus, tu montres que tu es impliqué pour l'aider à améliorer son contenu. Donc, ça peut être sympa. Il peut y avoir aussi, comme méthode, des appels à froid. Donc là, pareil, ça va être la même structure que les messages globalement. Donc, comment tu vas structurer ? Tu vas poser les problématiques ? Qu'est-ce qui est rendu compte comme problème ? Etc. Et toi, tu vas trouver des solutions et la solution, c'est de bosser avec toi à chaque fois. L'avantage, c'est que tu vas avoir très peu de concurrence là-dessus. Mais par contre, c'est un peu compliqué de trouver les numéros. Tu as du scraping que tu peux faire de numéros sur LinkedIn. Je t'invite à te renseigner là-dessus. C'est pareil, c'est une méthode que je n'ai jamais utilisée. Mais je te donne vraiment plein de méthodes à ta disposition pour que tu puisses tracker tout simplement et voir ce qui marche le mieux pour toi. Il peut y avoir du contenu organique aussi. Donc, l'avantage, c'est que ça va attirer des clients directement à toi si tu fais du contenu sur tes réseaux sociaux. Moi, c'est ce qui a beaucoup marché sur ma chaîne. C'est pour ça qu'encore à l'heure actuelle, il y a des personnes qui viennent me contacter pour me demander si je peux monter pour eux. Moi, je ne prends plus de clients en freelance actuellement. Donc, ce que je fais, c'est que je les redirige vers les clients de mon accompagnement. Donc, je donne littéralement des clients à mes élèves de l'Ascension. Donc, l'Ascension, c'est mon accompagnement en 90 jours pour générer 3 à 5 000 euros grâce au montage vidéo. Si tu es intéressé, tu peux réserver un petit appel directement dans la description avec moi et on en discute. Et sinon, tu peux rejoindre le groupe School gratuit où tu auras plein d'autres sources pour t'améliorer au montage et pouvoir trouver des clients avec des méthodes et des conseils que je donne gratuitement dedans. Et en parlant justement de ce School, je t'invite vraiment à aller voir la rediffusion de la conférence que j'ai faite pour trouver des clients. Je t'ai expliqué toutes mes méthodes et j'y parle notamment beaucoup plus du contenu organique. Donc, c'est dans le School directement à la rigueur. On peut y aller ensemble. Hop là, je suis dans le School. Là, une fois que tu es dans Classroom, là, tu as ma formation Real Mastery. Donc, une formation où tu as tout d'expliqué de A à Z pour démarrer de zéro jusqu'à monétiser tes compétences et gagner 1 500 euros grâce au montage de format court. Donc, c'est vraiment une formation super complète. Tu regardes le module montage, tu as plein de trucs dedans avec des exercices, etc. 5 modules. Tu as tout ce qu'il faut et d'autres méthodes de prospection. Mais on n'en est pas là. On est dans les rediffusions de live où tu vas trouver notamment l'état du marché pour trouver des clients. conférences de 3 heures. Si tu veux y aller, fais-toi plaisir. C'est dans le School. Le lien est gratuit. En autre méthode de prospection, tu vas avoir le réseau, ton réseau. Donc, ça va être de contacter les personnes que tu connais pour leur demander si elles recherchent du montage, etc. Ou alors, si elles connaissent des personnes qui peuvent avoir besoin de montage. Tu vas avoir les Looms aussi, l'une des meilleures méthodes. Je pense que si tu dois commencer, ça va être mail et messages, surtout les mails plus que les messages Instagram et les Looms. Parce que les Looms, ça va être exactement pareil. Sauf que tu peux transmettre plus de valeurs, plus de connexions parce que la personne va te voir. En gros, les Looms, c'est juste, tu vas enregistrer sur ton écran et il y a une petite tête, exactement comme quand tu regardes cette vidéo. Il y a ma petite tête en haut et ça te permet de discuter avec la personne en message interposé, mais il voit ta tête et tu utilises à peu près la même structure que les messages. Toujours, c'est ça. Tu dis, tu as tel problème, je peux te le résoudre. Voici comment. Tu vas avoir ça comme résultat. Et donc, tu peux soit analyser une vidéo en direct, tu prends une vidéo YouTube et tu la regardes en te disant, alors ça, ça pourrait être mieux, ça, ça pourrait être mieux, mais fais gaffe à ne pas être trop donneur de leçons. Ça, ça peut être très problématique. Les personnes n'ont pas envie qu'un inconnu arrive pour leur dire, alors tes vidéos sont nulles. Tu ne sais pas, peut-être que leurs vidéos, elles sont très, très bien pour eux et que ça leur convient totalement. Ou alors, tu peux faire, et tu peux faire les deux, une petite mindmap comme je l'ai fait pour décrire le problème, un support sur lequel tu as appuyé. Ça peut être très vite. Tu te fais un template si tu le modifies à chaque fois juste pour chaque client, mais globalement, ça va être toujours la même structure. Et donc, ça te permet de paraître plus carré et professionnel. Donc, voilà, pour terminer le démarchage IRL. Donc là, ça va être aller dans des business que tu vas voir dans la rue et leur demander directement si elles ont une présence sur les réseaux sociaux. Idéalement, tu as fait un petit repérage avant pour savoir si elles ont des réseaux sociaux et dans ces cas-là, tu leur proposes des techniques. Donc, je ne te dis pas que toutes ces techniques sont incroyables, qui vont te donner tous des résultats. Il y en a certaines qui vont prendre énormément de temps pour pas forcément beaucoup de résultats. Je pense par exemple au démarchage IRL ou les appels à froid. Mais au moins, ça te donne plein de stratégies que tu vas pouvoir tester pour voir ce qui marche le mieux pour toi, pour ta cible et en fonction de l'état du marché. À chaque fois, c'est les trois caractéristiques à prendre en compte. Et du coup, comment on va se rendre compte de quelle est la meilleure ? Et bien, tout simplement, c'est le tracking basé sur le temps que tu y passes par rapport aux résultats. Par exemple, une heure de messages en masse sur Instagram. Imaginons que tu envoies 50 messages en une heure. Sur ces 50 messages, tu as deux réponses. Ok, c'est cool. À mon avis, tu en auras moins, mais je prends des chiffres au hasard. C'est quand même moins bien que si tu envoies que 10 messages personnalisés en une heure, toujours une heure, donc on prend toujours le même référentiel de temps. Et là, tu as quatre réponses sur les 10 messages que tu as envoyés. Encore une fois, c'est les chiffres que j'ai pris au hasard. Je ne te dis pas que tu vas avoir ces chiffres-là. Donc, tu te rends compte que sur l'heure, tu en as une, tu as deux réponses, quatre réponses. Donc, ça, c'est beaucoup plus rentable. Et le mieux, ça va être de traquer avec un petit document Excel. J'en ai fait un template très simple, très, très simple. Donc, si tu veux le refaire par toi-même, tu pourras le faire. Sinon, je le mettrai directement dans le groupe School en ressources. Ce sera plus simple pour tout le monde dont tu as vécu vraiment à rejoindre ce groupe School à chaque fois. Toutes les ressources dans les vidéos que je vais donner, mais elles vont y être dedans. Donc, c'est plus pratique pour tout le monde si tu y es dedans. Donc là, globalement, la méthode. Message 1, ça va être si tu testes différentes structures. C'est vrai qu'à chaque fois que tu veux traquer différents trucs, tu vas faire message 1 où tu vas tester un objet de mail, par exemple, avec exactement la même accroche, le même body, le même CTA. Après, tu peux tester différentes accroches avec le même objet de mail, le même body, le même CTA, tester le body, etc. Donc, tu fais message 1, message 2, message 3, message 4. Tu les mets tous ici et ça te permet de savoir, par exemple, si tu as mis 2 heures à envoyer le message 1, que ça t'a permis d'envoyer, je ne sais pas, 25 messages. Réponse négative, tu as eu 2 réponses négatives. C'est important de traquer les réponses négatives donc c'est où ils vont te dire c'est cool mais je ne suis pas intéressé parce que moi, en général, quand tu as des réponses négatives, c'est que tu sais que ton accroche est bien, que ton message est bien mais ça va être peut-être un problème de portfolio, globalement. donc ça peut te donner des indications. Les réponses positives, on va dire qu'on en a eu 4 et qu'on est super chaud. Ça t'a permis de réserver 3 appels, tu as eu un no-show. Après, tu n'es pas super chaud en appel peut-être donc tu n'as eu qu'un test de réservé mais comme tu es super bon en montage, ça t'a permis de signer un client. Donc là, tu sais que sur 2 heures environ, ce n'est pas assez large 2 heures pour vraiment tirer des conclusions totalement précises mais en 2 heures, tu sais que tu as signé un client alors que par exemple, tu as testé une autre structure de message qui t'a mis 2 heures aussi, tu en as envoyé 25 mais elle était moins bien donc tu as eu une réponse positive, une réponse négative, aucun appel de réservé, aucun test du coup et 0 client signé. Et du coup, là, tu sais directement que ce message 1 est meilleur que le message 2 et tu regardes c'est quoi la différence entre les deux messages et tu peux à partir de ça en tirer des conclusions de ce message est mieux. est-ce que je peux le remodifier un petit peu à ce que ça, ça a donné un troisième message est-ce qu'il est mieux que le premier ? Non, pas forcément donc c'était une mauvaise itération que j'ai testée etc. Et tu fais pareil sur les looms en fonction de ce que tu dis tant sur les appels à froid pareil, tu peux dire j'ai appelé des gens pendant 3 heures ça m'a permis d'avoir 4 appels de décroché un appel de réservé après plus long ok et du coup un client signé un test réussi bon sur 3 heures ça te signe un client c'est un peu moins bien mais tu peux continuer de tester par rapport au message 1 parce que peut-être que sur une plus grande échelle sur si tu passes 100 heures sur soit le message soit l'appel 100 heures c'est beaucoup évidemment tu vas te rendre compte peut-être que l'appel à froid est meilleur donc voilà tu vas pouvoir traquer tout ça je le vide pour que tu l'aies tout neuf quand tu le reçois et tu pourras rajouter à chaque fois message, message, message tout ici tu as suffisamment de ligne de toute façon donc c'est parfait ok et donc à partir de là il faut analyser tes résultats comme je l'ai dit et ça va te permettre de déterminer la meilleure méthode de prospection pour toi et donc tu vas savoir que c'est ça qui te rapporte le plus de clients et une fois même que tu as suffisamment de clients que tu ne peux plus en prendre parce que tu as trop de clients bon là à ce moment-là je te conseille de mettre en place une rotation de clients je t'explique tout ça dans mon accompagnement l'ascension pour mettre en place cette rotation de clients et du coup pouvoir chercher des résultats bien plus impressionnants donc 3 à 5 000 euros par mois par exemple en 90 jours c'est quand même une promesse assez forte mais que je peux tenir grâce à toutes les méthodes que je propose dans l'accompagnement donc si tu es intéressé encore une fois n'hésite pas à réserver un appel avec moi et cette méthode de rotation de clients elle est vraiment super importante pour aller chercher des résultats incroyables mais du coup mettons ta situation parfaite où tu as tous tes clients mais à un moment donc tu n'as plus besoin de prospecter et à un moment tu as un client qui te lâche ou toi tu n'as plus envie de bosser avec un client et bien tu sais exactement que si tu veux retrouver un client il faut que tu réutilises cette méthode peut-être que le marché aura un petit peu évolué peut-être que tu ne suis pas exactement la même personne donc tu reprends ta base de tout le tracking que tu avais fait tu sais ce qui marche le mieux tu retestes 2-3 messages différents tu vois si ça a changé si c'est meilleure différentes méthodes mais du coup ça va te permettre à chaque fois en utilisant cette stratégie peu importe le moment peu importe ta cible peu importe qui tu es de trouver la meilleure méthode adaptée à toi pour trouver des clients sur ce c'était Sylvain Evo charbonne bien out